Monsieur le préfet de région, mesdames, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs. Tout d'abord, comme c'est filmé, je me permets de dire que je suis co-responsable de la chaire et non titulaire de la chaire. Cette chaire étant particulière puisqu'elle n'a pas un enseignant à sa tête, mais on va dire des spécialistes de questions d'innovation. Quoi qu'il en soit, l'ENA est ravie d'être partenaire de cette journée des managers publics ici en Occitanie. Comme le rappelait monsieur le préfet de région, je trouve que c'est, à mon sens, magnifique de pouvoir avoir les trois versants de la fonction publique aussi bien dans une salle aujourd'hui pour réfléchir à l'évolution de leur pratique et à ce qu'ils peuvent imaginer de cette évolution à 10, 20 ans. Et également de pouvoir avoir un cycle de professionnalisation qui, pour le prochain, pourra compter les trois versants de la fonction publique. À l'ENA, nous accompagnons de nombreuses institutions publiques et c'est la première fois, en tous les cas, de cette ampleur que nous pouvons avoir une telle mixité. Donc c'est un plaisir pour nous d'être partenaire de cette école de l'innovation managériale. Au-delà de cet événement, nous sommes ravis de pouvoir participer aux réflexions qui vont pouvoir avoir lieu tout au long de cette école qui dure donc sur quasiment un peu moins d'une année et de pouvoir amener notre expertise sur ces questions. En effet, l'école nationale d'administration, bon, vous connaissez un peu l'actualité, on est dans une période qui est, on va dire, en pleine transformation. Accompagne et forme les élèves aussi bien de notre formation initiale que les hauts fonctionnaires en poste, notamment dans les formations qui sont dites obligatoires, au plus près des compétences qui sont attendues, notamment par l'État. Donc ça suppose de réfléchir de manière constante à l'évolution des métiers et des fonctions qui sont exercées au sein de la fonction publique. Pour ce faire, on a créé deux chaires. On a créé une chaire avec l'école normale supérieure, pardonnez-moi, qui est en charge d'un volet de, on va dire, corrélation entre expertise et décision, comment l'expertise, notamment l'expertise de recherche, peut alimenter la décision. Et la deuxième qui est la chaire innovation publique, donc dont j'ai la co-responsabilité, qui traite de trois pans importants, dont Mathias en dirigeant un des axes. Il traite aussi bien d'un volet d'action publique innovante, c'est dans ce volet-là que va se situer cette journée, qu'un volet d'action publique, on va dire à l'ère du numérique, et que notre volant qui est sur le gouvernement, l'expérience et la connaissance. Donc le rapport de ces méthodes aux formes de gouvernement. Ce premier axe vise, à partir des travaux sur l'innovation dans les organisations et dans le numérique, à définir les conditions de développement d'une capacité d'innovation, à la fois dans les organisations publiques et dans la conception des politiques publiques et des services publics. En gros, il interroge à la fois les formes d'organisation, les modes de travail et les méthodes, les compétences et les métiers, les formes de coopération avec le secteur privé, avec les tiers acteurs et également avec les citoyens. C'est une vraie question, c'est question de participation, c'est question d'évolution d'organisation et de prise en compte des agents ainsi que des citoyens dans le développement d'un service public. Pour revenir à notre sujet, et je pense que ça fait partie des thématiques que vous avez déjà abordées, mais en tous les cas qu'il est important, on va dire, de développer et d'aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on le sait, l'action publique, elle connaît des vagues successives de transformations, elles sont quasi permanentes et de fait, le rôle du manager et le rôle de l'encadrant et surtout de l'encadrant supérieur et dirigeant évoluent. On le voit tous les jours, il est essentiellement en charge de le porter de manière continue, de donner du sens. Et au-delà, les agents deviennent acteurs de la transformation, l'organisation elle-même se transforme, elle favorise de plus en plus la créativité des agents, la création de tiers-lieux, la création de labs, on va y revenir juste après, la création, on va dire le développement de notre projet, tout un tas d'outils, en tous les cas et de dispositifs permettant de travailler différemment l'action publique. Donc, ce rôle de l'encadrant, il est fondamental dans la mise en place, que je dirais, de bulles de liberté, d'espaces libérés. Il devient un facilitateur pour permettre la participation des agents à ces espaces. Donc, pour accrocher la table ronde qui va se passer après, la finalité du management est reconsidérée. Il ne consiste plus, excusez cette terminologie, mais il a du contrôle, mais il vise plutôt à renforcer la confiance, rendre plus responsable, valoriser l'intelligence collective, devenir plus agile, doper la créativité. Toutes ces questions seront abordées dans la table ronde, permettre le doigt l'erreur, par exemple. Donc, c'est plus qu'un concept, l'innovation managériale, c'est avant tout des postures, c'est avant tout un état d'esprit. Par exemple, et je le cite parce qu'il est en lien avec ce que Mathias va dire après, la question de posture qui favorise, par exemple, ce qu'on appellerait le test and learn. L'idée que on n'est plus sur, pour ceux qui font des systèmes d'information, notamment sur des projets en cycle en V, mais plutôt sur on formalise, on prototype, on évalue. En fait, on est plus sur une solution la mieux adaptée que le déroulement d'un projet et ensuite, on regarde si ce projet a marché, s'il n'a pas marché. On l'arrête, mais bien souvent, on a dépensé beaucoup et cela devient désastreux. Donc voilà, en tous les cas, on est à l'heure actuelle sur un développement et le manager public l'est de plus en plus, de méthodes dites agiles, de démarches de co-construction. Ça nécessite donc de s'émanciper d'un mode de pensée, on va dire, plutôt classique et de composer avec les opportunités, les menaces, les atouts, les limites. Sachant que, finalement, quel que soit le projet, quelle que soit la manière dont on avancera, ça sera revu au regard des résultats. Cette question, elle est importante. Mathias, c'est un des spécialistes. C'est aussi la question de l'évaluation. C'est, vous verrez, on parlera de beaucoup de dispositifs, de beaucoup d'outils qui peuvent être mis à disposition. La question, c'est est-ce que ça marche, à quoi ça sert, certes, mais ensuite, est-ce que ça fonctionne ? Vous entendez parler des start-up d'État, des living labs, des labs, mais c'est quoi leur impact dans l'action publique, également sur les agents ? Une bulle de créativité, c'est bien sympathique, mais en soi, derrière, s'il n'y a rien qui change, si on fait la même chose, eh bien, voilà, c'est une des vraies questions. La vraie question, c'est pas simplement de libérer des énergies, c'est une bonne chose de le faire. La question, c'est comment on pense l'après ? Comment on imagine que, ben, l'organisation suit ? Parce que le gros problème, c'est que vous allez avoir, et je pense que certains ont fait des séances de design thinking, par exemple, c'est très intéressant, la question de mettre des post-its, de réfléchir à une évolution postérieure. La question est également de savoir, la question est également de savoir, ben, finalement, on rentre dans son bureau, on fait quoi ? Et au final, les trois quarts du temps, on fait rien. Donc la question est aussi de voir comment la hiérarchie peut, finalement, amener à développer ces types de postures. Le plus souvent, c'est pas d'interdiction, le plus souvent, c'est de la prudence. On pense que, finalement, voilà, avec, pour une partie, des biais qui font qu'on se dit que ça ne marchera pas. Mais, en tous les cas, c'est un tout. Et ce tout doit s'évaluer pour voir réellement la portée de ce que ça peut être. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que je pense que ce qui est important, c'est réellement la table ronde que Mathias Béjean va animer et la qualité des intervenants. En tous les cas, je tiens à remercier encore René Sabourdi de nous avoir fait confiance pour co-construire cette journée. Et je laisse la place à Mathias. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501